Bonjour à toutes, bonjour à tous. A l'occasion de la mise au programme du baccalauréat du Malade Imaginaire de Molière et Charpentier, le Centre de Musique Baroque de Versailles vous invite à une immersion dans le monde du spectacle du théâtre musical de la fin du XVIIe siècle. On connaît généralement du Malade Imaginaire la légende, le mythe qui s'est développé autour de la mort de Molière alors qu'il incarnait le rôle d'Argan à la suite de la quatrième représentation. On retient généralement de l'œuvre la satire médicale autour des bien nommés Purgon, Florent, Diaphorus le père et Diaphorus le fils. Mais surtout, notre relative méconnaissance des intermèdes chantés et dansés tient au fait que les metteurs en scène, lorsqu'ils montent l'œuvre, font l'économie des divertissements chantés et dansés. Les lecteurs, quant à eux, sautent tout simplement les pages des passages chantés, les jugeant inutiles, superflus, voire incompréhensibles. Or, ce que nous vous proposons précisément, c'est d'inverser la perspective et de redonner aux intermèdes chantés et dansés toute l'importance qu'ils avaient à l'époque. Pour cela, nous allons nous immerger dans le contexte de création du Malade Imaginaire, comédie mêlée de musique et de danse, créée le 10 février 1673 au Théâtre du Palais Royal. Nous allons tenter de vous rendre familier ce monde où l'art et la politique s'entremêlent de façon étroite, où la musique, loin d'être un ornement léger ou gratuit, s'inscrit dans des enjeux cruciaux de l'époque, au moment où l'opéra français est en train de s'inventer. Pour cela, nous vous accueillons à Versailles. C'est en effet pour le roi que Molière et Charpentier conçoivent leur grand prologue de 1673 à la gloire de Louis XIV. Et c'est à la cour qu'ils auraient espéré pouvoir représenter un jour ensemble leur œuvre commune. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, Molière n'est pas invité par le roi à représenter sa nouvelle comédie-ballet. C'est qu'entre-temps, Lully, ami et collaborateur de Molière depuis une dizaine d'années, s'est emparé du privilège de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'opéra. Et du même coup, il a abandonné Molière et la production des comédies-ballets. En 1673, le temps de l'opéra est venu. Et Molière est d'ailleurs le premier à intégrer le mot « opéra » dans son sens générique à l'intérieur de sa comédie « Du malade imaginaire ». Pour vous entraîner dans les coulisses de la création du malade imaginaire, j'ai invité à converser avec moi des spécialistes de théâtre, de musique et de danse. Avec Bénédicte Louva, nous allons aborder le contexte de création et les conditions matérielles et historiques de la représentation au XVIIe siècle. Avec Catherine Sessac, nous allons parler de la musique de Marc-Antoine Charpentier. Avec Laura Nodex, nous allons concevoir cette œuvre comme un carnaval dans lequel tout le monde se déguise pour braver la solitude et la peur de la mort. Avec William Christie, enfin, nous envisagerons la résurrection scénique de l'œuvre en 1990 au Théâtre du Châtelet, dans une mise en scène de Jean-Marie Villegier. Alors, vous me suivez ? Sous-titrage Société Radio-Canada